Hello mes enfers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et pour l'histoire du jour, vous n'êtes pas prêts je crois. John Wayne Gassi Jr. est né le 17 mars 1942 à Chicago, dans l'Illinois, aux Etats-Unis. Il est le fils de Marianne-Hélène Robinson d'origine danoise et de John Gassi Sr. d'origine polonaise. Fun fact qui ne sert pas à grand chose, il est né le jour de la Sainte-Patrick. Dans cette vidéo je vais parler de Gassi, je parle bien évidemment de John Wayne Gassi Jr. et pas de son père. Gassi a deux sœurs, Joanne qui est plus grande que lui et Karen qui est plus petite que lui. Les trois enfants sont élevés dans la foi catholique et fréquentent des écoles privées du nord de Chicago. La famille habite dans un quartier de classe moyenne. Gassi, il va bien, il grandit bien. Il fait partie des Boy Scouts. Et après l'école, il fait des petits boulots pour gagner un petit peu d'argent. Il distribue les journaux ou alors il aide aussi les courses. C'est pas les courses qu'il aide, c'est les clients. Il aide les clients à mettre leurs courses dans des sachets dans le supermarché local. A l'école, il n'est pas très populaire, cependant il reste apprécié de ses professeurs qui disent tout de même qu'il est très rêveur et souvent têtu. Les amis de Gassi viennent des scouts d'ailleurs. Il adore y aller, il adore les activités extérieures qu'il font le week-end. Mais il adore aussi les uniformes. A l'âge de 9 ans, il subit des attouchements d'un des amis de la famille. On ne sait pas trop pourquoi, ni comment, ni qui était cet homme. Mais en tout cas, ça s'est passé. A l'âge de 11 ans, alors qu'il joue à côté d'une balançoire, il se prend la balançoire dans la tête. Ça lui frappe violemment la tête. Ce qui provoque un caillot sanguin au niveau de son cerveau. Et ça, les médecins ne le détectent pas de suite. Ils le détectent 5 ans plus tard car Gassi a des évanouissements assez fréquents. Ensuite, il lui donne des médicaments afin que ce caillot sanguin soit résorbé. Il grandit avec une mère aimante. Cependant, son père est violent, alcoolique et très autoritaire. Son père est un perfectionniste qui a l'habitude de battre sa femme et d'humilier ses enfants. Il a déjà battu son fils. Cependant, ce qu'il préfère par-dessus tout, c'est le traité d'idiot et de crétin. Mais aussi de fils à maman, de pédé et de tapette car il jouait très souvent avec ses sœurs. Ce qui est triste dans cette histoire, c'est que Gassi aimait beaucoup son père. Il cherchait constamment à attirer son attention et à gagner son estime. A 17 ans, Gassi quitte le lycée et part à Las Vegas après qu'une énorme dispute ait éclaté avec son père au sujet de la voiture. Il travaille alors à mi-temps comme concierge dans un salon funéraire. Et chose assez étrange, il se rend compte que les cadavres qu'il voit ne l'effraient pas, mais l'intriguent et l'attirent plutôt. D'ailleurs, il se fait virer pour avoir eu un comportement trop tactile avec un des cadavres. Sa mère tombe malade, Gassi fait tout ce qu'il peut pour avoir assez d'argent pour prendre un billet pour retourner à Chicago chez lui. Et en 1964, il a récolté assez d'argent, donc il rentre chez lui. A son retour, il s'inscrit dans une école de commerce de l'université Northwestern et il obtient son diplôme. Il est embauché par le magasin Nunbush Shoe et apparemment, c'est un très bon vendeur. Il arrive bien à convaincre les clients et donc à leur vendre des choses. A 22 ans seulement, on lui demande de gérer un magasin de vêtements pour hommes à Springfield. C'est dire à quel point il était brillant dans son domaine. Il prend confiance en lui, peut-être même un peu trop, il passe son temps à se vanter auprès de ses amis. Et ses amis en ont d'ailleurs un petit peu marre et ils se doutent que parfois, il raconte des mensonges. Ceux qui le connaissent disent que Gassi est un homme sympathique mais très ambitieux qui cherchait à être quelqu'un. Il s'implique dans plusieurs organisations, comme le Conseil catholique Interclub, dont il devint membre du conseil, le Federal Civil Defense for Illinois, ainsi que le Chicago Civil Defense où il est capitaine, la Holy Name Society où il est officier, c'est une confraternité masculine encourageant la prière, mais aussi les JCs où il passe énormément de temps, c'est une jeune chambre économique, une organisation civique de développement personnel. En 1965, il se marie une première fois avec Marlene Meyers et son beau-père lui propose de devenir gérant de l'une des franchises KFC qu'il possède. Il travaille entre 12h et 14h par jour, il est très enthousiaste et s'il est enthousiaste, c'est parce que son but, c'est de reprendre toutes les franchises de son beau-père lorsque ce dernier partira à la retraite. Le couple aura un garçon et une fille et vit dans la banlieue de Waterloo. En apparence, la famille paraît très heureuse. Cependant, sa femme, Marlene, se doute de quelque chose. Elle se dit que quelque chose ne va pas. Au début, je vous ai dit que Gassi aimait les uniformes, mais c'est carrément une obsession et ça, ça dérange quelque peu sa femme. De plus, c'est le genre d'homme qui se vante en public de ses prouesses sexuelles et à côté de ça, il ne montre jamais aucun signe d'affection envers sa femme lorsqu'ils sont en public et même lorsqu'ils sont chez eux. Dans la cave de sa maison, il avait créé une espèce de club où les employés adolescents, cette info sera très importante, les employés adolescents de ces franchises KFC pouvaient venir pour jouer au billard, boire de l'alcool, tout ça en échange d'un abonnement mensuel. Mais il se prend pour qui ? Il a même été dit que Gassi forçait les adolescents à lui faire une fellation si ces derniers perdaient au billard. Avec ses 115 kilos, Gassi les intimidait, les contraignait et parvenait même à les convaincre qu'ils menaient des expériences scientifiques pour une commission d'état sur les comportements sexuels. Durant l'été 1967, alors que son épouse est à l'hôpital après avoir donné naissance à leur deuxième enfant qui est une fille, Gassi ramène un adolescent de 16 ans chez eux. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Gassi demande au garçon de lui faire une fellation, l'adolescent refuse. Gassi s'énerve et veut l'attaquer avec un couteau. Dans l'attaque, il lui coupe le bras. Il le coupe au niveau du bras. Et ensuite, il s'excuse, il lui dit « Pardon, j'ai vraiment pas fait exprès ». Et non seulement, il arrive à s'excuser. Et en plus de ça, il convainc le garçon de rester avec lui pour regarder un film pornographique. Ensuite, il le convainc de lui montrer son tour de magie, son fameux tour de magie, on y reviendra plus tard. Puis le garçon finit menotté. Gassi tente de le violer, le garçon résiste. Gassi l'étrangle. Le garçon perd connaissance. Donc il arrête de l'étrangler puisqu'il se rend compte de ce qu'il est en train de faire. Puis il le réveille et le ramène chez ses parents. Le garçon ne portera jamais plainte. Il recommence le même schéma sur un certain Edward Lynch. Sauf que celui-ci porte plainte à la police. La police ne le croit pas puisque Gassi explique que s'il a porté plainte contre lui, c'est tout simplement parce qu'il l'avait licencié. Le jeune adolescent l'avait mal pris et avait inventé toute cette histoire. La police croit Gassi. En août 1967, Gassi agresse Donald Warris qui a 15 ans. Et cette fois-ci, il le paye pour que ce dernier garde le silence. En décembre 1967, il devient vice-président des Jaycees et il est nommé homme de l'année. De son côté, Donald continue à subir les viols jusqu'au printemps 1968 où cette fois-ci, ça va trop loin et il en parle à ses parents. Le père de Donald en parle à la police. Je précise quand même qu'il y avait beaucoup de rumeurs qui circulaient concernant Gassi et ses préférences sexuelles. Le demain 1968, la police de Waterloo le passe au détecteur de mensonges et le 10 mai, il est inculpé pour sodomie. Cependant, Gassi ne se laisse pas faire. Il repasse une seconde fois au détecteur de mensonges. Il avoue avoir eu des relations sexuelles avec Donald mais dit qu'elles étaient consentantes. Tout le monde le croit et le jugement est mis en délibéré. Bravo Gassi. Début septembre, Gassi est inculpé pour avoir payé un de ses employés 10 dollars pour tabasser Donald Warris. C'est Russell Schroeder qui a été responsable de ça. Il a tout simplement approché Donald, l'a emmené en voiture dans une zone un peu éloignée, donc dans la forêt, l'a aveuglé avec une bombe lacrymogène puis s'est mis à le frapper. Donald s'est défendu et a même cassé le nez de Russell. Le juge ordonne donc un examen psychiatrique. Selon l'examen, Gassi est sain d'esprit mais peut être asocial et c'est un sociopathe qui ne peut être guéri. Sympa. Gassi plaide coupable pour les agressions sexuelles et le 7 novembre 1968, il est âgé de 25 ans, il écope d'une peine de prison de 10 ans. C'est la peine maximale pour ce genre de cas. Il est enfermé à la prison d'état de l'Iowa. Pendant ce temps-là, sa femme demande et obtient le divorce très facilement. Comme c'est un prisonnier modèle, très bon cuisinier, apprécié de tous, il est libéré en moins de 2 ans. Le 18 octobre 1978, il quitte la prison, il retourne à Chicago pour s'occuper de sa mère, d'autant plus que son père est décédé lorsqu'il était derrière les bars. Il achète une maison avec sa mère dans la banlieue de Chicago, donc ils vivent tous les deux dans la maison et il sympathise avec les voisins qui sont Lily et Edward Grexa. Ses voisins diront que Gassi était un homme bon, amical et généreux. En mai 1971, il revoit Carol Hoff, c'est une mère célibataire de 2 enfants. Quand je dis il revoit, c'est parce qu'il se connaissait depuis le collège, c'était sa petite amie au collège, et il commence à se fréquenter de nouveau. Dans la nuit du 2 au 3 janvier 1972, Gassi rencontre un jeune homme âgé de 16 ans, il s'agit de Timothée McCoy. Il le conduit chez lui, il le tue, on ne sait pas pourquoi. Ensuite, il enterre son corps dans son sous-sol au niveau de son vide sanitaire, puis il recouvre le tout d'une couche de béton. Quelques années après son arrestation, Gassi avoue qu'après avoir tué l'adolescent, il s'est senti totalement vidé. Mais il a remarqué qu'en le poignardant et en écoutant les gargouillis que l'adolescent faisait, il a eu comme un énorme orgasme. C'est là que j'ai réalisé que la mort était le frisson ultime. Carol Hoff et Gassi se marient en juillet 1972. Elle connaît son passé, elle sait qu'il est allé en prison. Cependant, elle ne connaît pas le véritable motif. La mère de Gassi ne vit alors plus dans la maison, dont Carole emménage dans la maison avec ses deux filles. Gassi adore organiser des soirées à thème. Il aime les uniformes et les déguisements. Ça ne m'étonne qu'à moitié. Et même des fois, pour les grandes barbecue parties, il n'invite pas moins de 300 invités. Certains se sont pleins de l'odeur chez eux, notamment sa voisine. Elle trouvait que ça puait. Forcément, il y a des cadavres sous la maison. Donc oui, forcément, ça puait. Gassi leur disait tout simplement que l'odeur venait peut-être des poubelles ou de la nourriture ou que sais-je. Donc, ils continuaient à venir chez eux. En 1974, il crée son entreprise Painting, Decorating and Maintenance et il n'engage que des adolescents. Étonnant ? Non. Cependant, il dira que s'il n'engage que des adolescents, c'est tout simplement parce qu'il les paye moins que des adultes. Apparemment, en janvier 1974, il aurait commis son deuxième meurtre. Cependant, la victime reste non identifiée. Il aurait suivi le même mode opératoire. Il l'aurait fait venir chez lui. Il l'aurait étranglé. Et avant de l'enterrer sous sa maison, il l'aurait d'abord caché dans son placard. Rêvant de gloire et d'attention, Gassi se dit « Je vais m'engager en politique ». Pour ce faire, il attire l'attention de Robert Madvik, qui n'est autre que le dirigeant du comité démocrate de la ville. Il propose de nettoyer gratuitement le quartier du comité, mais aussi de se déguiser en clown pour aller voir les enfants dans les hôpitaux afin de les faire sourire, de les faire rire, pour qu'ils aillent mieux. Il fait tout ça de manière bénévole et en 1975, il devient trésorier du secrétaire du comité. Concernant les clowns, il a deux déguisements différents, Pogo le clown joyeux et Patches le clown sérieux. J'espère seulement qu'il allait voir les enfants dans les hôpitaux locaux avec Pogo le clown joyeux. Parce que c'est ce qui fait rire les enfants en général, pas un clown sérieux. Bon, même si j'ai jamais compris ce délire de faire rire des enfants avec des clowns, je suis désolée, un clown, ça n'a rien de mignon ! Au début de l'année 1976, il s'en prend à Johnny Butkovitch ou Butkovitch, Vitch, Vic, je vous l'écrirai, ce jeune homme à 16 ans. Il faut savoir que cette adolescence, ce n'est pas n'importe qui. Gassi avait embauché Johnny pour repeindre les murs de sa maison. Seulement voilà, Gassi lui devait 300 dollars qu'il ne lui avait pas payé. Donc Johnny revient chez Gassi pour lui demander son dû et il revient chez lui avec deux de ses amis. Gassi lui dit que de toute façon, il ne lui donnerait pas l'argent, qu'il n'obtiendrait rien du tout. Donc le ton monte, il me semble qu'il se batte un peu. Puis Johnny et ses amis s'en vont puisqu'ils savent qu'ils n'obtiendront rien. Le soir, Gassi qui est énervé sort de chez lui pour trouver un partenaire sexuel lorsqu'il tombe sur Johnny. Il lui demande pardon et pour se faire pardonner, il lui propose de venir chez lui pour discuter et pour boire un verre. Il lui fait son fameux tour de magie, il le viole, il l'étrangle et le lendemain, Gassi l'enterre dans son sous-sol. Pareil, il le met dans son sous-sol, couche de ciment et voilà. Et il est même interrogé par la police, mais Gassi dit que non, il ne sait pas ce qu'il s'est passé, il n'a pas vu Johnny lui. Le 2 mars 1976, sa femme demande le divorce. En effet, elle avait capté que quelque chose n'allait pas, d'autant plus qu'elle avait retrouvé des vêtements d'adolescent donc elle lui avait demandé mais qu'est-ce que c'est que ça ? Surtout qu'elle, elle n'avait que deux filles donc ça ne pouvait pas être à l'une de ses filles. Et Gassi, quand elle lui pose la question, il s'énerve, il lui crie dessus et lui dit ce ne sont pas tes affaires, tu ne t'occupes pas de ça. Maintenant, Gassi, il est beaucoup plus libre, il peut inviter n'importe qui chez lui pour ensuite les tuer. Toujours le même mode opératoire. Il les invite chez lui, il leur propose un verre, il leur montre son tour de magie, il les menotte, il les étrangle, il les viole d'abord, il les étrangle, il les enterre. J'ai oublié de vous préciser ce qu'était le fameux tour de magie. Il s'agit d'un tour de magie avec des menottes. Donc il met des menottes et le tour consiste à retirer ses mains des menottes alors que normalement on ne peut pas les retirer. Dans un premier temps, il montre aux garçons comment ça se passe. Puis il leur passe les menottes et lorsque les adolescents veulent retirer leurs mains, ça ne marche pas. Donc après Gacy, il fait ce qu'il veut, il les viole, il les tue. La plupart du temps, il les étrangle pour ne pas dire tout le temps sauf un ou deux il me semble et ensuite il les enterre sous sa maison. Ce n'est pas vraiment un sous-seul, c'est vraiment sous la maison, sous ce qu'on appelle le vide sanitaire. Je ne vais pas vous parler de tous les meurtres, cependant je vais vous énoncer quand même les victimes. Je vous mettrai des photos parce que j'ai des photos de toutes les victimes. En 1976, c'est entre 11 et 12 jeunes hommes qui tuent. Je dis 11-12 parce que vous verrez qu'il y en a un, on ne sait pas trop si c'est en décembre ou en janvier, je vous mettrai les dates aussi. On a Darrell Samson qui a 16 ans, Randall Reffet et Samuel Stapleton qui ont 14 ans, Mickaël Bonin qui a 17 ans, William Billy Carroll Jr qui en a 16, James Jimmy Atkinson qui en a 16, Rick Johnston âgé de 17 ans, Kenneth Parker qui avait 16 ans, Mickaël Marino qui en avait 14, William Bundy âgé de 19 ans, Francis Wayne Alexander qui avait 21 ans et Gregory Godzik qui était âgé de 17 ans. A préciser qu'en 1976, il a épargné un certain Mike Rossi. L'adolescent âgé de 16 ans survit à son agression et il développe une relation assez étrange et totalement malsaine avec Gassi. Comme à son habitude, Gassi lui demande une fellation, l'adolescent refuse, Gassi le menace de le virer s'il ne le fait pas mais cette fois-ci, il ne le tue pas. Mike ne dit rien à personne et en plus de ça, il s'installe chez Gassi. Ouais, vous avez bien entendu, il vit chez lui maintenant. Il a même été suspecté d'avoir été complice sur certains meurtres mais aucune preuve n'a été trouvée. Comme pour l'année 1976, je vais vous énoncer les 9 adolescents que Gassi a tués en 1977 et je vous mettrai aussi des photos. Il y a eu John Zeke qui avait 19 ans, puis John Prestige qui en avait 20. Il a également tué Mathieu Bowman qui avait 19 ans, Robert Guilroy qui en avait 18, John Mowry qui en avait 19, Russell Nelson âgé de 21 ans, Robert Winch qui avait 16 ans, Tommy Bowling qui en avait 20 ainsi que David Talsma qui était âgé de 19 ans. Juste pour info, en avril 1977, Mike Rossi décide de quitter la maison et Gassi, visiblement, il ne l'a pas retenu. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Est-ce que Mike était vraiment complice de quelque chose et donc il en a eu marre, il est parti, Gassi ne l'a pas retenu ? On ne sait pas mais en tout cas, il est parti de chez lui. Gassi devient capitaine de sa circonscription démocrate et des rumeurs circulent concernant son intérêt pour les garçons. Un des adolescents de la circonscription, Tony Antonucci qui est âgé de 16 ans, affirme que Gassi lui aurait fait des avances sexuelles et l'a même invité chez lui. Sauf que Tony a été très malin puisque lui, quand Gassi a voulu lui mettre les menottes, il n'a pas entièrement mis une de ses mains. Donc il a pu facilement s'extirper et ensuite, il a attaché Gassi à son tour. Après avoir fait promettre à Gassi de ne plus jamais s'en prendre à lui, Tony l'a libéré. En janvier 1978, Gassi est arrêté et est emmené au commissariat de police de Chicago car un prostitué Robert Donnell a porté plainte contre lui. Il explique qu'une fois qu'il est arrivé chez lui, Gassi a passé la nuit à l'étrangler, si bien que l'homme Robert a perdu connaissance de nombreuses fois. Il explique aussi que Gassi l'avait menotté, frappé à de nombreuses reprises avec des chaînes et violé de nombreuses fois dans la nuit. Et ce n'est pas tout puisque Gassi lui aurait même uriné dessus et lui a aussi maintenu la tête sous l'eau afin qu'il s'évanouisse. Et ce, pendant 8 heures. Sauf que comme c'est la déclaration d'un prostitué, la police préfère croire Gassi qui est engagée politiquement et donc aucune suite n'est donnée à cette affaire. En 1978, il continue à tuer des adolescents. Gassi tue Billy Kindred qui était âgé de 19 ans, Timothy O'Rourke qui avait 20 ans, Frank Wayne Dale Landingen qui en avait 19 et James Mazara qui était âgé de 20 ans. A noter que les 3 dernières victimes dont je viens de vous parler n'ont pas été enterrées sous sa maison, il n'avait plus de place. En même temps, vu le nombre d'adolescents qu'il a tués, ça ne m'étonne pas et donc leur corps a été jeté dans la rivière des plaines. Avant de vous parler de sa dernière victime, je vais vous parler de Jeffrey Ringel qui lui a survécu. Le 22 mai 1978, Jeffrey se dispute avec sa petite amie et il décide donc d'aller prendre l'air et de marcher dans le quartier de Newtown. C'est un quartier populaire à Chicago. Lorsqu'il marche, un homme lui propose un joint. Comme Jeffrey, il n'est pas bien, il vient de se disputer avec sa petite amie, il accepte. Donc il monte dans la voiture de cet inconnu. Ne jamais faire ça ! C'est pas bien ! On ne monte pas dans les voitures des gens qu'on ne connaît pas. Il monte dans la voiture. Vous vous doutez bien que c'est Gacy dont je parle. Gacy lui met un chiffon imbibé de chloroforme sur le visage. Bon, vous savez ce que ça fait la chloroforme. Chaos technique, il s'endort. Et lorsqu'il se réveille, il est dans une chambre et face à lui, il y a une photo d'un clown. Et quand il tourne le regard, il voit son agresseur nu. Inutile de préciser que sa tête ainsi que ses mains sont attachées. et pendant des heures, Jeffrey se fait violemment torturer et violer. Le lendemain, il se réveille tout habillé et il est sous une statue du Lincoln Park. Pourquoi ? Je ne sais pas. Pourquoi Gacy ne l'a pas tué ? On ne sait pas. Peut-être que l'adolescent était beaucoup trop inconscient pour qu'il le tue et que je... Je ne sais pas. Oui, parce que comme je vous l'ai dit au début, lui, ce qu'il aime, c'est voir ses victimes mourir. Donc peut-être qu'à ce moment-là, comme il était trop inconscient, il s'est dit ça ne sert à rien de le tuer puisque je n'aurai pas ce plaisir. C'est horrible ce que je viens de dire. Enfin, ce n'est pas mes pensées à moi, c'est ses pensées à lui, attention. Je ne sais pas par quel miracle il arrive à se lever, à marcher, à rentrer chez lui et sa petite amie le conduit à l'hôpital. Il y reste six jours et il est dans un état effroyable. Sa peau est lacérée et brûlée, son visage est tuméfié et boursouflé, son anus est totalement déchiré, son foie a été endommagé, notamment à cause de l'utilisation abusive du chloroform. Jeffrey porte plainte, malheureusement, la police n'a que très peu d'informations et donc, ils se disent qu'ils n'arriveront jamais à retrouver son agresseur violeur. Mais Jeffrey, il est déterminé, il essaie de se remémorer les endroits par lesquels la voiture est passée. Il attend pendant des heures près d'une sortie d'autoroute quand il aperçoit la voiture de son agresseur. Donc, il suit la voiture et il arrive jusqu'à une maison. Par la suite, il apprend que cette maison appartient à un certain John Wayne Gassie. Donc, il porte plainte contre lui. La police ne fait rien de plus. Est-ce que ça vous étonne ? Ben non, parce que depuis le début, dès que quelqu'un porte plainte contre Gassie, personne ne fait rien. il faut se bouger là, il y a quand même beaucoup de plaintes contre lui. Je veux dire, au bout d'un moment, ce n'est pas anodin, il n'y a pas de fumée sans feu, les gars. Désolée, je m'emporte moi-même, mais des fois, ça me tend, ce genre de situation. T'es tendu comme une crappe. Mais non, je ne suis pas tendu. Si t'es tendu ? Ben non. Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. C'est pas tendu, je ne suis pas tendu. Je te dis que t'es tendu, dans ta chambre. C'est tout. Jeffrey ne s'arrête pas là, il engage un avocat et en juillet 1978, il attaque Gassi en justice. Gassi dit que lui n'a rien fait, c'est Jeffrey qui a tenté de le droguer. Fin. Fin de l'histoire. Fin non, pas fin, c'est pas fini, mais fin de l'histoire. Jeffrey, c'est tout. Rien de plus. Personne ne fait rien. La dernière victime de Gassi est un adolescent de 15 ans qui s'appelle Robert Piès. Il travaille à la pharmacie Nizone en tant que magasinier. Visiblement, c'est quelqu'un qui aime les randonnées, la photographie, qui est gymnaste, donc qui est sportif. Et s'il travaille dans cette pharmacie, c'est pour pouvoir s'acheter un appareil photo et une voiture. A noter que Robert est très proche de sa famille. Le 11 décembre, dans la pharmacie, un homme d'âge mûr, avec une chemise en flanelle, rentre et il dit être un entrepreneur qui souhaite rénover le magasin. Vous vous rappelez ? Il a une entreprise de painting, decoration, renovation, machin. Donc en soi, ce qu'il dit est vrai. Robert sort pour lui parler. Puis, à la fin du service, la mère de Robert se rend dans le magasin pour aller chercher son fils. Mais, il n'est pas là. L'une des autres pharmaciennes, le docteur Kim Byers-Lund, dit à sa mère que Robert est sorti tout à l'heure pour aller parler à un homme et que depuis, il n'est pas revenu. Visiblement, c'était une journée où il y avait beaucoup de choses à faire donc en fait, il ne s'était même pas rendu compte qu'il n'était pas revenu. Il aurait pu être dans la réserve derrière. C'est juste que personne ne s'était posé la question. À la fermeture du magasin, donc à 22h, il n'est toujours pas revenu. Sa mère rappelle. Donc, on lui dit que non, il n'est toujours pas là. Et ce qui est très bizarre, c'est que c'était le jour de l'anniversaire de sa mère. Je vous ai dit que Robert était très famille donc pour rien au monde, il n'aurait raté l'anniversaire de sa mère. Le lieutenant de police Joseph Kozenzak apprend que le fameux entrepreneur n'est autre que John Wayne Gassi. Il fouille donc le casier de Gassi puis se rend chez lui et quand il est chez lui, Gassi nie totalement connaître le garçon ou même lui avoir parlé. Le policier s'en va mais Gassi est placé sous surveillance 24h sur 24 donc jour et nuit. Gassi en a marre d'être surveillé, ça le gave. Donc, une semaine après, il propose à l'un des deux policiers qui le surveillent de rentrer chez lui pour boire un café. Il commet une erreur qui va permettre son arrestation. Donc en soi, c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour lui mais c'est un bien pour les autres. L'agent Schultz qui se rend chez lui, c'est un policier donc l'odeur l'odeur de cadavre, il la connaît mais au début, il ne dit rien. Puis, le lieutenant Joseph arrête Gassi le 21 décembre pour possession de marijuana et de valium. Mon avis, c'est juste un prétexte pour pouvoir fouiller sa maison. Les enquêteurs découvrent le vide sanitaire, enfin ce qu'il y a sous sa maison. Les enquêteurs appellent donc le médecin légiste du comté de Cook qui s'appelle Robert Stein. Pour vous dire à quel point les fouilles ont dû être horribles, le médecin légiste dit aux enquêteurs de porter des combinaisons et des masques et après leur journée de travail, ils doivent se prendre des bains de désinfectant. Le 28 décembre 1978, la police affirme avoir trouvé 26 corps sous la maison de Gassi. Il y en a eu beaucoup plus qui ont été retrouvés et après la découverte du dernier corps, la maison a été détruite et réduite en poussière. Mais il y a aussi des victimes qui ont été découvertes dans la rivière des Plaines et le dernier a été découvert en avril 1979. Apparemment, Gassi avait même fourni aux enquêteurs un plan de sa maison avec l'emplacement de toutes ses victimes. Super ! Gassi explique que s'il a tué ses victimes, c'est tout simplement puisqu'il ne voulait pas retourner en prison puisque les premières fois quand il agressait les adolescents, il portait plainte contre lui et ça lui avait quand même valu une peine de prison de 10 ans qui avait été réduite à 2 ans mais donc il ne voulait pas revivre ça. Et donc lui, il s'est dit « Si je les tue, je n'irai pas en prison. » Mais t'es con ou quoi ? C'est pire en fait ! Tu iras quand même en prison quoi qu'il arrive puisque quoi qu'il arrive, au bout d'un moment, on va te choper. Son procès commence le 6 février 1980 et dès le début, Gassi dit que ce n'est pas de sa faute et qu'il est la victime, le pauvre, de son alter ego qui s'appelle Jacques. C'est sa deuxième personnalité malfaisante. Selon lui, il aurait 4 personnalités différentes et lorsqu'il buvait, c'est Jacques qui s'emparait de son esprit et qui le forçait à tuer. Maintenant, on sait aussi que Mike Rossi a bien aidé Gassi. Visiblement, il l'aurait aidé à creuser des tranchées sous la maison. Par contre, il dit qu'il pensait que ces tranchées serviraient à passer des tuyaux et non pas à enterrer ses victimes. Est-ce qu'il dit la vérité ou pas ? On ne sait pas. L'un des psychiatres appelé par l'accusation, Arthur Hartman, a déclaré « Il est très égocentrique et narcissique. Il possède une orientation typiquement antisociale. Il a une personnalité psychopathe avec une déviance sexuelle et une personnalité hystérique ainsi que des éléments mineurs de personnalité compulsive et paranoïaque. » De son côté, le docteur Robert Reifman a déclaré que Gassi avait un type de personnalité particulièrement narcissique. « Je ne crois pas qu'on puisse avoir 33 accès de folie temporaire. » En plus, le fait qu'il ait demandé à Mike Rossi de creuser des tranchées montre bien que c'était des meurtres prémédités. Apparemment, il aurait aussi demandé à deux autres adolescents de l'aider qui sont David Kram et Grégory Godzik. Après cinq semaines de procès, le 13 mars 1980, Gassi est condamné à la peine capitale. Lors d'une interview téléphonique quelques heures avant son exécution, Gassi se vante puisque selon lui, plus de 30 livres ont été écrits sur son histoire, deux téléfilms ont été diffusés, un film a été fait au cinéma, il y a eu une pièce de théâtre, cinq chansons et plus de 5000 articles. En 1986, Gassi se marie pour la troisième fois et il se marie à l'une des nombreuses femmes qui lui ont rendu visite lorsqu'il était en prison. Mais ça aussi, c'est pas possible, il faut arrêter d'être fan de ce genre de personnes. Non ! C'est un criminel, un tueur en série, un méchant. C'est peut-être trop faible comme terme. Le 10 mai 1995, John Wayne Gassi était exécuté par injection après des années d'appel. Ces derniers mots étaient à la hauteur de la vulgarité, de l'atrocité et du côté provocateur du personnage. Il a dit « kiss my ass ». Embrasse mes fesses. A noter aussi que lorsqu'il était en prison, il a peint de nombreux tableaux avec de la peinture à l'huile. Ses sujets préférés étaient les clowns et certains d'entre eux se sont vendus 20 000 dollars. 20 000 dollars de ce mec. C'était moche, ce n'était même pas un artiste, c'était un tueur. Pourquoi vous achetez ça ? Visiblement, l'acheteur les a toutes détruites. Bon, s'il les a achetées pour les détruire et éviter que des fanatiques les exposent chez eux, ça va, c'est ok, c'est pardonné. Voilà, c'est la fin de cette terrible histoire. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je ne sais pas si vous connaissiez l'histoire de ce tueur en série. Franchement, moi, quand je l'ai découverte, j'ai été choquée encore une fois de l'impassibilité de la police. Je ne sais pas si ça se dit impassibilité. Du fait qu'il y ait autant de plaintes contre lui mais que ça ne fasse pas forcément bouger les choses. Comme d'habitude, je vous attends dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.